... Pour vous, M. Conte, qui est responsable de ces massacres ? Etambe, j'ai dit que c'est le Président. Vous pouvez nous dire son nom ? Président Dadis. Je vous remercie. Merci, M. le Président, honorable assesseur, de m'avoir donné la parole. M. Mamoudou Conte, vous avez déclaré que c'est le ministre de l'Élevage, M. Momet Tal, qui vous a donné de l'argent pour aller vous soigner. Est-ce que, pour vos soins, vous êtes venu à Donka ou bien vous avez été à l'extérieur pour vous soigner ? Vous pouvez me donner votre place à l'extφ Mais non, vous avez du eaten pour vous soigner et deват metro s'éteindre les landlordes. Oui, vous êtes venu à Donka. Je suis venu à Donka, Je suis venu à Dixine. Je suis venu à Dixine. Je suis venu à Dixine. J'ai un docteur qui a travaillé à Dixine qui a été dans l'offre quartier. Je suis venu, ce dernier aussi s'est occupé de moi. D'accord. Dans votre constitution de parti civil, en date du 2 mai 2023, vous avez dit que vous souhaitez que les auteurs soient punis à la dimension de leur forbitir. Pour vous, quels sont les auteurs ? Ceux qui ont commis des actes là, ce qui gouvernait le pays en ce moment là, c'est eux. Donc, en tête l'ère président. Parce que là où nous sommes ici, nous sommes tous responsables dans nos familles. Ce qui peut être problème et que ça te revient, ça te crée des préjudices, tu vas dire à ta famille non, ne faites pas ça, abandonnez ça. D'accord. Il a déclaré ici qu'il a vu les militaires terrasser des femmes et les policiers retirer leurs biens. Ça s'est passé à quel niveau ? Quand vous quittez les gazons, vous vous rendez dans la cour, au niveau de la porte. Il a déclaré ici que quand les militaires sont venus, ils ont bloqué le portail au niveau de la police, de la pelouse, pour ne pas que les gens sortent. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Est-ce que dans les conditions normales, quelqu'un qui est venu pour le maintien d'ordre peut se comporter comme ça ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Non. Donc, s'ils ont bloqué le portail, c'était pour massacrer, n'est-ce pas ? Et le Général Mérame Ré sonne-toi ? Oui. La police, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps pour sauter dans la cour. Ah, c'est-à-dire que le policier nous a dit dehors, là-bas, si vous rentrez, ils vont vous tuer. Donc, cela veut dire que ce qui s'est passé au stade, ce n'est pas un hasard. C'était monter et exécuter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps pour ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps pour ça. Oui, c'est fait pour ça. Est-ce qu'il sait que dans ce massacre, il y a les commanditaires et les exécutants ? On exécute parce qu'on a reçu l'ordre de son chef Hérchik. Est-ce qu'après avoir subi des bastonnades sur tes pieds, est-ce que tu as pu exercer tes activités professionnelles ? Les jours qui ont suivi. Je ne peux plus courir. Est-ce que lui, il a duré en Guinée ? D'habitude, dans les manifestations, il y a le maintien d'autres. Mais est-ce que tu as l'habitude de voir des berets rouges qui ont des bandeaux rouges avec des colis sur la tête, si ce n'est pas pour venir massacrer ? Non, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu les berets rouges arborés des colis. C'est une seule fois. C'est lorsqu'il y a eu une révolte contre l'Anzano Conte. En ce moment, il a mis les colis sur sa tête. Je n'avais pas vu ça aussi. Est-ce qu'il sait que son lutteur, parce qu'il est de l'UFR, M. Sidi a déclaré que ce qu'il a vu au Stade est apocalyptique, que ça ne ressemble pas à la culture guinéenne ? C'est ce que je vous dis. La Guinée, c'est la famille. C'est ce que je viens d'expliquer. Est-ce qu'au Stade, il a remarqué la présence des berets verts, bodis noirs, qui sont de l'antidrogue ? Ils étaient là-bas. Donc, ceux qui ont massacré, ils font partir. Ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas. Non, je dis que c'est les berets rouges que j'ai vus. Parce que vous ne pouvez pas voir tout ça à la fois. Voilà. Il n'a pas de marquis. Est-ce que, normalement, ceux qui ont exécuté le massacre doivent comparaître ici, pour dire qu'ils ont exécuté parce qu'ils ont reçu l'ordre de leur chef, ils les identifient ? Est-ce que ce n'est pas normal ? Normalement, c'est ce qu'il devrait être. Ok. Je lui souhaite courage. Merci, M. Mamoudou Conti. Merci, M. le Président, de m'avoir donné la parole. Merci, M. le Président. Merci, M. les Assesseurs. M. le Président, de m'avoir donné la parole, à M. le Président, de m'avoir donné la parole ou à M. le Président. Il y a un manifesteur, il y a un encadrement. Oui. Les bérets rouges viennent souvent encadrer les manifestations. Ah, les bérets rouges, il y a des manifestations encadrées. Non, je n'ai pas vu les bérets rouges. C'est les gendarmes qui viennent. Donc la présence des bérets rouges au stade du 28 septembre n'avait rien d'encadrement de sauveteur, n'est-ce pas? C'est les derniers garçons de l'armée. Si vous voyez les gens là, ah, c'est grave, mais n'est-ce pas? Bien. Est-ce que vous avez pu dévisager celui-là qui a égorgé cette dame qui était fatiguée à dossier au mur? Vous avez pu dévisager, il était cagoulé ou il était à visage découvert? Et vous avez dit, il n'était pas cagoulé. Mais c'était un garçon. Que ce dernier soit criminel même, ça fait pitié, parce que c'est un beau gars. Vraiment. C'est un beau gars qui commettait ça. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression que ces personnes qui sont venues massacrer au stade avaient l'habitude de le faire, même si ce n'est pas en Guinée? Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression que ces personnes qui sont venues massacrer au stade et que ces personnes qui sont venues sont des professionnels en massacre, n'est-ce pas? Je ne sais pas, ils n'ont pas commencé ça ici. Et ce que vous avez déclaré se trouve être généralisé et de la même manière. Tous ceux qui ont déclaré ici ont dit la même chose. Cela montre vraiment le professionnalisme et l'ordre qui a été donné pour exécuter de la même manière et à tous les niveaux. Vous avez reçu des coups d'un certain beret rouge. Il était cagoulé ? Il n'est pas cagoulé. Il ne disait rien au moment où vous administrerez ces coups. Vous êtes venu chercher quoi ici ? On t'insulte, on te donne des coups de pied. Si ce n'était pas parce que j'étais un peu costaud, il voulait même m'exterminer là-bas. Dans quel état vous allez ici ? Vous avez dit que vous êtes venu chercher le problème ? Non, en tout cas, vous avez fait une chose pour moi d'en aller. Donc je ne vous fais pas de temps pour j'en profiter. Je vais vous faire de nouveau. Quand il m'a bastonné, il y a eu une foule qui passait des pas de femmes. Il voulait partir là-bas. Il a bougé pour là-bas, moi aussi j'ai profité. Quelle sécurité cela vous a laissé aujourd'hui ? Le monde sait que vous ne vous dites pas. Je ne me suis pas retrouvé et je ne pense plus me retrouver même maintenant. Est-ce que vous demandez au tribunal à ce propos ? Je ne demande rien au tribunal. J'ai fait des déclarations et ils m'ont écouté. C'est le tribunal qui regarde ce qu'il faut. Je vous remercie Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président. Monsieur Comté, dans vos déclarations, vous avez dit qu'arrivée au carrefour Constantin, il y a des policiers qui vous ont arrêté et qui ont affirmé que si vous allez au stade, vous serez tué pour rien. Est-ce qu'il n'est pas au niveau du carrefour Constantin ? Ma question n'est pas encore venue, je voulais juste... Est-ce que vous vous rappelez de quelle unité étaient ces personnes-là ? De quelle unité de police ? Est-ce que vous avez remarqué ? Je ne peux pas faire des qualificatifs pour ça. Donc vous n'avez pas distingué ? Donc ils étaient habités en tenue de policiers. Monsieur Comté, avec le temps qui est passé et que ces affirmations-là se soient concrétisées, est-ce que quelque part cela ne prouve pas à quel point on était dans un pays d'impunité ? C'est-à-dire que tuer finalement des Guinéens, c'est très très banal. Donc c'était juste pour vous prévenir en fait que vous alliez à la mort. C'est ce que je veux dire à ce niveau, ce pays est devenu comme un pays abandonné. Il y a des sages, mais il n'y a pas ceux qui font la réconciliation entre les gens. Vous trouvez des femmes, ce n'est pas des ménageurs. Vous trouvez des enfants, ce n'est pas des commissions, on ne peut pas les donner. Et si un pays est devenu comme ça, le pays est abandonné. Quand vous entendez les sages, ce sont les maisons comme ça, la justice. C'est la sagesse ici. On devrait donner la force à ceux-là, ils devraient être plus puissants que tout le monde. Il ne faut pas qu'un chef arrive à croire devant la justice qu'il est quelque chose. Il faut qu'on fasse ça maintenant. Il faut que la justice arrive à limiter les gens en matière de puissance. C'est bon, mais non. C'est bon, mais non.